Vous vous êtes déjà posé la question où vous serez dans un an, dans deux ans, ou demain en fait, tout simplement. Non, parce que j'ai vraiment l'impression qu'en fait, on a la prétention de dire qu'on sait où on va et ce qu'on fait, alors qu'au final, ce n'est pas de notre ressort. Et là, je vous le dis, en ce moment, je suis perdu. Je suis vraiment perdu. Je dis ça sur une vidéo qui apparaît sur certains réseaux où mes amis ne me connaissent pas, ou en tout cas, je ne veux pas que les gens qui regardent cette vidéo me connaissent parce qu'ils auraient eux-mêmes aussi la prétention de dire « Mais il ne faut pas que tu changes, reste quand tu es, c'est génial ta vie. » Et en même temps, pourquoi des gens seraient à même de juger une vie qui ne leur appartient pas juste parce qu'eux, le fait que je change de vie, changerait la leur. Bizarre ce monde quand même. En même temps, je me dis où je serai dans un an, où je serai dans deux ans. Est-ce que j'ai envie de changer ? J'ai une femme que j'aime, j'ai un métier que j'aime. Je n'ai pas vraiment le chez-moi. Bref, ça, ce n'est pas une question. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de changer ? Ou est-ce que je dois changer ? Du coup, où je serai dans un an ? Même là, j'essaie de réfléchir. Il n'y a pas de texte écrit, il n'y a pas de citations. Je n'essaie pas de vous faire réfléchir à quelque chose. J'essaie juste de voir si vous, vous avez aussi ces putains de questions qui vous prennent à la tête de vous dire où vous serez dans l'avenir. Vous savez que la Terre est faite de style que tu peux être riche et en une seconde tout perdre ou tu peux être pauvre et en une seconde tout gagner. Après, il faut savoir se dépasser. Il faut savoir donner le maximum de toi-même. Il faut savoir. Il faut savoir. Et en fait, le souci de la Terre, je crois qu'il est là. Qu'il est là, pardon. Il faut savoir. Il faut toujours savoir, en fait. En fait, on ne nous propose pas de faire notre vie en se disant que tout est beau, tout est parfait. Alors, continuons sur ce chemin. Non, on nous demande de faire notre vie de manière à... Il faut savoir où tu vas et savoir ce que tu fais. Tu as déjà pris ta voiture, toi, pour aller te balader, juste aller te balader ? Je ne parle pas d'aller à un chemin pour aller te balader. Je ne parle pas de suivre une route pour aller quelque part. Non, je parle vraiment de prendre ta voiture pour rouler. Est-ce que tu t'es posé la question si... Quand tu l'as fait, bien évidemment, est-ce que tu t'es posé la question si tu avais assez d'essence ? Est-ce que tu le savais ou pas ? Essaye. Prends ta voiture. Ne regarde pas l'essence. Balade-toi. La vie est belle quand tu n'as pas besoin de savoir les choses. Par contre, elle risque de tomber en panne. Là, je me délivre un petit peu. J'essaie à même le temps de parler parce que je ne peux pas parler aux gens que je suis à côté de moi. C'est trop difficile pour les gens d'écouter des trucs qui leur semblent faciles. Mais eux, quand ils sont dans une situation difficile, ils viennent t'en parler en te disant que c'est difficile. Mais toi, tu dois comprendre ce moment-là. Mais quand toi, ça ne va pas, bizarrement, les gens ne comprennent pas. C'est marrant parce qu'en fait, c'est comme tu vas voir un mec qui va être 100% égocentrique. Le mec va être retourné sur son ego. Et toi, tu vas dire, putain, tu es un égoïste. Tu ne penses pas à moi. Mais le fait de dire qu'il ne pense pas à toi, ça veut dire que tu lui dis de penser à toi. Et le fait de dire qu'il doit penser à toi, c'est un putain d'acte égoïste. Du coup, en disant à un mec qui est égocentrique, tu fais une preuve d'égocentrisme. Bref, ce n'est pas la discussion. Là, je me dis où je serai dans un an. Alors, dans le meilleur des mondes, je travaille avec la même femme, avec le même métier, avec les mêmes amis. On ne va pas parler des amis parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire ou plutôt beaucoup de néant à écrire. Mais je me pose toujours la même question. Aujourd'hui, où je serai? Alors, bien évidemment, j'ai plein de projets. Je suis en train de créer une nouvelle société. Je suis en train de voir pour faire un truc international. Je mets toute ma paix, je mets tout mon pouvoir dedans. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va foirer. Qui sait? Comme je l'ai dit, le savoir. Voilà, qui sait? Personne. Je crois que c'est ça qui me fait vibrer. C'est de faire des choses et de ne pas savoir. En soi, c'est un peu flippant. Ouais. Là, il y a des musiques qui tournent derrière. Je ne les connais pas. Je ne sais pas si la vidéo dure ou pas. Je ne sais même pas où c'est que je vais. Oui, ils dédicacent à la voiture. Je roule. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas s'il y a de l'essence. J'essaye de faire ma route. Comme ça. Mais ouais. Du coup, c'est assez difficile parce que je pourrais me délivrer sur beaucoup plus de choses. Des choses qui feraient entreprendre et chialer un homme. Et en fait, tu te dis qu'aujourd'hui, en 2020, les hommes chialent pour tout et pour rien. Le souci, c'est qu'on a une pression qu'on ne devrait pas avoir. On se pose des questions qu'on ne devrait pas se poser. Et on est obligé d'être dans la perfection. Nos défauts doivent être cachés et nos qualités doivent être surestimées. Du coup, là, cette vidéo, techniquement, je ne sais pas, toi qui regardes la vidéo, si tu as tout regardé, si tu en es encore ici, je te dis, tu as perdu ton temps, frère. Cette vidéo, elle ne montre rien de plus qu'un mec qui est en train de réfléchir sur sa vie. et j'espère pour toi que tu n'as pas les mêmes réflexions. Parce que si, franchement, tu as les mêmes réflexions que ce mec, c'est que tu es autant paumé que lui et que tu ne sais pas les choses. Pourtant, j'ai dit que je n'aime pas savoir des choses. Parce que le savoir est le pouvoir, mais le savoir n'est pas la belle vie. Ouais. Tu seras où, toi, dans un an ? Toi qui regardes cette vidéo, qui regarde, qui me connaît et qui ne me connaît pas, je m'en bats les couilles. Et si tu as passé déjà six minutes, c'est que déjà que tu m'as pris un minimum. Ou en tout cas, tu trouves que ce que je dis a un sens, c'est que je me dis, putain, toi, tu es un vrai. Non, si je dis ça, c'est parce que mon meilleur ami, je ne l'ai pas vu depuis près de trois, quatre mois, en fait. Et je ne sais pas s'il a regardé au moins une de mes vidéos, en fait. Sauf celle que je lui ai envoyé en disant, s'il te plaît, fais-moi une vue. Bien évidemment, à ce moment-là, il m'a dit, je n'ai pas le temps. Mais bon, c'est mon meilleur ami, tu vois ce que je veux dire. Je dévie sur les sujets, je sais. Je sais, je sais. Je sais que je dévie. Je sais que la route que je prends là, elle détourne. La question, c'était où on sera dans un ou dans deux ans. Tout ce que je sais, c'est que là, ça fait sept minutes et qu'en sept minutes, je n'ai toujours pas de réponse. Je suis en train de me dire qu'il faut que je coupe la vidéo et après, en même temps, je me dis que pourquoi faire ? Il est vrai que pour une fois que je me dévoile, je ne vais pas couper, je ne vais pas lâcher. C'est pour être marrant, même si je la mette sur ma chaîne YouTube et que je vois, waouh, il y a des vues. Ça veut dire, il y aurait eu 10 vues. Ce serait un miracle. Ouais, je serais. Je n'avais qu'un projet de déménager. Je m'étais dit, j'allais partir dans une ville, une putain de grande ville, pour faire ma vie, réussir à travailler et tout ça. Ma femme, elle, elle veut vivre dans un camping-car dans la forêt. Ouais, où je serais dans un an ? Enfin, dans une forêt. Ça, je le sais. Ça, c'est clair. J'espère pour elle que non plus. Après, ça lui fait du bien, j'espère pour elle. Mais, je ne sais pas où je serai. En fait, dans ma tête, il y a tellement de choses qui se passent et qui continuent que je me dis, vas-y, délivre-toi, c'est le moment. Après, je me dis, qui peut dire aujourd'hui, en tant qu'humain, j'ai besoin d'une vidéo pour me délivrer ? J'ai besoin d'avoir un appui, j'ai besoin que les gens me regardent et m'écoutent pour vraiment savoir. Pour vraiment, toujours le mot savoir. Pourquoi je parle de savoir ? J'ai besoin d'une vidéo pour me délivrer. Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'en fait, la Terre ne tombe plus comme avant. Avant, on avait des gens à qui parler, les gens nous écoutaient et ils s'intéressaient vraiment à ce qu'on disait. Ils essayaient de nous aider dans le but de nous aider. Et aujourd'hui, quand les gens nous écoutent, c'est juste à but de nous écouter. Ils écoutent, mais ils n'entendent pas. C'est-à-dire que là, ça fait 9 minutes 13. Je n'en ai aucune envie. OK, rassurez-vous. Mais si je dis que j'ai envie de me suicider, vous savez, là, j'ai sorti la vidéo, je vais faire la vidéo. À part si je me suicide, il n'y a personne qui saura à ce que j'avais envie de faire. Parce que les gens n'auront pas regardé 9 minutes de vidéo parce que c'est un mec qui parle de la vie et les gens aiment plutôt parler de bête. Et les gens qui vont regarder ne regarderont pas 9 minutes 30. Du coup, ça me fait poser pas de questions. Rassurez-vous, je vous ai dit que je ne vais pas me suicider. Ça, c'est sûr. Mais il est vrai que le monde, aujourd'hui, tourne autour de ça. Autour du fait que les gens ne sont là que dans l'extrême. Un mec qui va te dire qu'il veut se suicider, tu vas l'écouter, tu vas l'entendre, tu vas essayer de l'aider. Et en fait, tu vas avoir ce courage de super-héros qu'à mon goût, c'est malsain. Parce que ton meilleur pote, ton pote, ton frère, un inconnu va vouloir se suicider. Tu vas prendre le temps de l'écouter et ça va vraiment te toucher. Pendant un mois, tu vas te dire putain, en fait, c'est vrai. La vie, elle est comme ça. Il faut que je l'aide. Mais en fait, ce même pote, s'il en arrive à ce point-là, c'est parce que pendant une année avant, il avait le sourire et il ne voulait pas te le dire parce que s'il te le disait, tu aurais dit t'inquiète frère, ce n'est pas grave. La vie, ce n'est pas comme tu l'as, ce n'est pas comme tu l'entends. Ouais. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de... Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Réfléchissez bien à ça. Où vous serez dans un an ? Avec qui vous serez dans un an ? Est-ce que la vie que vous avez aujourd'hui vous permet de dire que dans un an, vous serez bien ou mieux ou heureux ? Déjà, est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui ? Quand je parle aux gens, aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens sont plus heureux. Ouais. Je vais couper la vidéo, alors. En tout cas, c'est une très grosse pensée. Où serez-vous, vous, dans un an ? Là, je crois que je serai au même endroit. Dans ma tête. Toujours au même endroit. En train de réfléchir à des choses, à des inepties, à des... à la vie en elle-même. En essayant de lutter jour pour jour pour essayer de me faire connaître sur les réseaux, en me disant qu'au final, un mois, ça va. Un mois, ça va pas. J'ai gagné 3 abonnés. Je suis content. J'ai 27 ans. Waouh. Ouais. Je serai dans un an. Dans ma tête. Où je suis actuellement ? Dans ma tête. Dans ma tête.